La CNIL qui sanctionne la messagerie Discord, vous connaissez cette messagerie. Alors une amende de 800 000 euros, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu ? En tout cas, la CNIL a jugé qu'il y avait plusieurs manquements par rapport à Discord et par rapport à la protection des données personnelles. Léa Benahim, bonsoir. Bonsoir. Alors qu'est-ce que dit la CNIL et Discord est accusée de quoi vraiment ? Alors trois sujets, la conservation des données, l'application qui ne ferme pas correctement et les mots de passe qui sont jugés trop simples. Le premier manquement, c'est la conservation des données des utilisateurs. Plus de 2 millions de comptes sont aujourd'hui sans activité depuis plus de 3 ans. La CNIL estime donc que ses comptes sont morts, sauf que Discord n'a jamais fourni d'informations sur la durée de conservation et ses comptes sont restés actifs. Alors la plateforme a depuis rectifié le tir. Les comptes qui n'ont pas montré signe de vie depuis au moins 2 ans ont été supprimés. L'autre problème, ça concerne les PC Windows. Lorsque l'utilisateur ferme la fenêtre en cliquant sur la petite croix en haut à gauche de l'écran, l'application fonctionne encore en arrière-plan sans qu'il en soit informé. Donc ça veut dire que l'utilisateur peut continuer à être entendu ? Continuer à être entendu, effectivement. Alors encore une fois, Discord a résolu le problème. L'utilisateur en sera désormais informé et pourra modifier dans ses paramètres pour ne plus écouter à son insu. Donc protection des données personnelles, sur la conservation, cette histoire d'application qui se ferme mal. Et puis le troisième point, c'est les mots de passe. Et oui, ils sont jugés trop simples selon la CNIL. Maintenant, Discord impose un mot de passe avec des caractères spéciaux pour pallier à ce manque de sécurité. Discord donc a commis plusieurs manquements, mais sans intention de nuire aux utilisateurs. La CNIL a quand même voulu marquer le coup avec son amende, tout en restant modérée, seulement 800 000 euros. Oui, voilà, il faut raconter ce que ça fait beaucoup ou peu. En tout cas, la CNIL a su se montrer un peu clémente avec Discord, qui avait quand même des manquements assez forts autour de cette protection des données personnelles. Merci Léa Benahim pour cette précision sur cette amende de la CNIL. Allez.